Le président Makissa lui-même, comme je l'ai dit, avait averti le président Wad entre les deux tours de la présidentielle en s'émouvant de ce que des contrats étaient en train d'être établis dans des conditions défiant toutes normes. Il est mal fondé à la veille des élections de se précipiter pour faire des concessions sur notre fer. Nous sommes en droit de dire que les secteurs stratégiques du pays sont en train d'être confiés à des intérêts privés étrangers dans des conditions défiant les lois et les règlements de notre République. Je peux l'affirmer de manière catégorique et définitive. Je donne quelques exemples. L'aéroport international Blaise Diagne, concédé à une entreprise sale, Souma, AIBD, Limac, sans appel d'offres, sans cahier de charges, dans des conditions qui violent le code des obligations de l'administration et le code des marchés publics. Pour exploiter un aéroport, il faut avoir des compétences dans l'exploitation et la gestion des aéroports. Des accidents d'avions survenus par la faute des exploitants d'aéroports. Parce que les chariots qui se sont libérés et qui sont allés cogner des aéronaves ont été laissés dans des conditions qui défient les normes et procédures de l'aviation civile internationale. Et j'ai été auditeur, je suis bien placé pour le dire. Les pouvoirs du président de la République sont exorbitants. Il peut nous engager sur le faire, nous engager sur des processus qui peuvent détruire notre petit commerce, nous engager à donner les terres du foot à 12 000 hectares à des privés étrangers, nous engager à faire une terre de 1 000 milliards qui alourdit notre dette, nous engager à plein d'autres choses sans que personne ne puisse l'arrêter. C'est pourquoi la première chose, c'est de réviser le pouvoir, de revoir le pouvoir du président de la République. Première question, merci。 Bienvenue ! – Sous-titrage FR 2021